Duc, j'espère que vous allez bien. Donc, on est aujourd'hui vendredi le 8 juillet 2022. J'avais le goût aujourd'hui de vous faire un petit live pour vous faire une lecture d'âme générale. Donc, en attendant qu'il y ait des gens qui se connectent, premièrement, si vous désirez, pour ceux qui sont en direct ou YouTube ou autres plateformes où il y a les sous-titles qui sont écrits, vous pouvez aller enlever avec le CC, désactiver. Comme ça, vous n'allez pas voir les mots défiler dans ma figure. Donc, en même temps, tout est parfait. Si vous voulez lire aussi, c'est bien correct. Donc, je vais vous demander, s'il vous plaît, de vous centrer au niveau, là, je vois qu'il y a des gens qui commencent à se connecter. Je ne vous avertis pas avant quand je fais des lives parce que c'est spontané. Je ressens l'appel au moment opportun de venir faire des directs pendant que je suis en train de faire plusieurs autres projets en même temps. Les vendredis, je ne fais pas de consultation, mais j'ai beaucoup, beaucoup de projets autres dans ma business qui demandent de l'amour. Donc, je vais vous demander, s'il vous plaît, de vous connecter au niveau de votre chakra du cœur, d'émettre un intérêt à l'univers, de recevoir des messages pour votre évolution au guérison. Donc, je vais vous demander également de voir, entendre, percevoir votre flamme intérieure au niveau de votre chakra du cœur qui s'active, votre flamme divine. Elle va prendre de l'expansion pour devenir un soleil, votre soleil divin intérieur. Puis, lui, le soleil va aussi prendre de l'expansion sans rien forcer. On va mettre l'intention que tous les autres chakras s'activent. La base, le sacré, le plexus solaire, la gorge, le troisième oeil, le coronal. Et tout autre de ces chakras, parce que ça, c'est les autres principaux. Puis, on va aussi voir tout ça comme prendre de l'expansion, devenir aussi large que le soleil du chakra du cœur, pas plus ni moins. Fait que vous allez devenir comme un beau plier de lumière. Vous allez voir ce plier-là entrer dans la terre le plus profondément que vous pouvez sans rien forcer. Vous allez aussi monter dans le ciel le plus haut que vous pouvez sans rien forcer. Excellent. Si vous pouvez aller dans, vous connecter aux sources, au cœur de la terre-mère, puis au soleil. Puis, ramener ces énergies-là dans votre cœur, dans votre centre. Puis, voir l'amalgame, l'unification, le mariage, l'association de l'énergie terrestre et céleste en vous. Prendre de l'expansion dans tous vos corps. Ça, c'est vraiment ce que j'appelle, tu sais, parce que j'entends beaucoup de gens parler de protection. Donc, pour moi, la protection, c'est vraiment ça. Le mot protection, pour moi, il n'existe pas. Ce n'est pas un mot qu'il faut nommer dans nos énergies. Parce que quand vous parlez de « je veux me protéger », ce que vous faites, c'est que vous êtes en train de dire qu'il y a quelque chose de néfaste, de négatif, qui va venir vous attaquer en énergie. Puis ça, pour moi, c'est quand on appelle à la protection, c'est qu'on a peur de quelque chose extérieur. Puis par, vous savez, les lois universelles, la loi d'attraction et compagnie. Donc, si vous êtes, vous avez peur de quelque chose à l'extérieur, vous allez l'attirer. Donc, moi, je crois plus à la création de votre espace sacré qui part, en fait, de votre lumière. Donc, plus vous allez travailler sur votre lumière, sur l'amour à l'intérieur de vous, sur la paix, et plus vous allez dégager une aura lumineuse qui va, entre guillemets, vous protéger naturellement. Donc, c'est ce que j'appelle l'espace sacré. C'est sûr qu'au début, les gens vont dire, « Mais Chantal, moi, je ne la vois pas, je ne la sens pas, cette énergie-là. » Donc là, il faut se créer une espèce de cocon de lumière. Moi, j'aimais beaucoup me voir comme dans un oeuf, un oeuf qu'on mange, mais en lumière, en cristal, en diamant. Au début, je le faisais en or, je le voyais en or. Puis, je me créais un espace assez large, deux à trois largeurs de bras autour, en dessous des pieds, au-dessus de la tête. Puis, dans cet espace-là, j'émettais l'intention que seulement des énergies de haute vibration pouvaient y être. Je vous le dis, là, c'est un rituel. À chaque fois que je fais un live, je fais un show. Bon, c'est ça. À chaque, chaque fois. OK, cool. Fait que je vais aller voir un peu ce que les cartes disent pour vous pour les prochaines heures, les prochaines journées. Donc, il ne faut pas oublier non plus que quand je fais une lecture générale comme ça, là, puis là, j'utilise un super beau jeu. C'est un jeu que j'ai acheté il y a quelques mois, mais je reste dans l'énergie de mes trucs assez longuement avant de les utiliser. Puis, ce jeu-là, en fait, c'est The Light Sears. Puis, je l'aime beaucoup. Sauf que, bon, c'est nouveau. Donc, je dois apprendre à l'utiliser. Puis, il y a vraiment, vraiment des belles cartes, là. Comme si, là, on a le 2 de coupe, là. Je vais vous le montrer. Moi, je me regarde en différé. Donc, il est vraiment, vraiment beau, là. C'est un super beau jeu. Donc, je vais faire une lecture à partir de ce jeu-là, aujourd'hui. Donc, j'espère que ça va vous faire vibrer comme ça me fait vibrer, moi. J'aime beaucoup, beaucoup la magie du tarot. Ce n'est pas rien que je l'enseigne depuis plusieurs années. Donc, ce que ça nous dit avec les cartes, aujourd'hui, premièrement, c'est que plusieurs d'entre vous vont ressentir probablement des connexions. Peut-être que ça fait un petit bout que c'est installé pour certains. Des connexions, je dirais, particulières avec des connaissances. Lumière, qu'on peut appeler aussi des rayons. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a des choses qui sont en plus de conscience, qui est en train d'entrer en vous. Vous allez être des êtres encore plus conscients. Mais je vois aussi qu'il y a comme des patterns qui vont se défaire. Donc, prenez le temps de vous asseoir, de vous connecter. Tu sais, il y a des gens, je sais, qui n'aiment pas le mot méditation. Il y a probablement quelque chose à travailler avec ça. Mais en même temps, ce que j'entends, c'est que ce n'est pas obligé d'aller nécessairement en méditation. Ça peut être tout simplement se connecter. Moi, de ce temps-ci, ce que je fais, c'est que quand je m'entraîne, quand je prends ma douche, quand je suis dans l'action, parce que je n'ai pas le temps d'être... Je le fais quand même, méditer avant de me lever. Moi, je peux méditer dans mon lit une bonne demi-heure, une heure avant de me lever, ou je vais dans le bain de cristal. Je me lève, je vais dans le bain de cristal. Puis des fois, je peux être là une heure, une heure et demie. Mais dans la douche, quand je m'entraîne, avant de me préparer, je me prépare pour la journée. Bien là, je vais faire des... Je vais comme soit me connecter à la joie, faire des rituels. Donc, c'est ce que ça me dit. C'est qu'il y a des patterns, en fait, du passé. Puis, c'est... Bon. Qui sont prêtes à être transcendées, purifiées, nettoyées. Puis pour certains, ça va être vraiment des grosses choses. Parce que là, qui vous amènent dans une forme de dualité, qui vous empêchent aussi peut-être de voir clairement certaines choses dans votre vie encore présentement. Donc, c'est très, très, très important de vous asseoir de prendre le temps. Puis ça peut être aussi recevoir, par exemple, un soin énergétique. Après ça, ce que je vois, c'est qu'il y a la possibilité d'aller vers, suite à cette libération-là, d'aller vers un peu plus d'abondance dans votre vie. Puis peut-être aussi, si vous êtes entrepreneur, que vous avez une business, que ça va vous amener à pouvoir attirer davantage d'abondance dans votre business, dans votre vie. Si vous en n'avez pas, ça peut être autrement. Dans le moment présent, ce qu'on me dit, c'est que c'est de vous reconnecter avec l'amour. Donc, faire des choix qui sont centrés plus avec le cœur. Il y a encore vraiment de l'abondance qui est là, mais je vois aussi une possibilité de peut-être avoir une décision à prendre qui ne sera peut-être pas si simple. Donc, je vous vois aussi prendre du temps pour planifier. Donc, il y a beaucoup, beaucoup la reine qui est dans mes cartes aujourd'hui. La reine peut, c'est la reine, tu sais, qui est à l'intérieur de vous. Donc, c'est vraiment un archétype qui est très, très, très important. Surtout si vous êtes sur le point d'entamer un projet qui est important ou de démarrer une entreprise ou, tu sais, peu importe c'est quoi. C'est comme si on vous demande de vous préparer à vous reconnecter à cet archétype-là qui est à l'intérieur de vous pour faire face à ce qui s'en vient planifier, ce qui s'en vient organiser, ce qui s'en vient, mais aussi pour aller chercher quelque chose au niveau émotionnel, énergétique aussi, des connaissances énergétiques. Puis là, moi, je vois qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'abondance au niveau sentiment. Donc, soit que vous allez rencontrer pour ceux et soeurs qui sont célibataires une nouvelle personne, il va y avoir plusieurs possibilités. Sinon, c'est peut-être juste au niveau relationnel, donc des nouvelles personnes qui entrent dans votre vie. Ça veut juste vous amener davantage de couleurs dans votre vie. Excusez-moi, le némophique. Je vois aussi un vent d'énergie nouveau, mais plus en lien aussi avec votre âme, votre essence. Donc, c'est sûr que vous allez avoir besoin de prendre du temps pour aller à l'intérieur de vous, comprendre ce que vous désirez, puis ensuite, le mettre en matière. Puis ça va apporter beaucoup, beaucoup de prospérité. Je vois un vent de prospérité assez intense. La résultante, là, aujourd'hui, le résultat, en fait, aujourd'hui, de la lecture, c'est vraiment l'abondance financière. Mais à travers l'énergie, à travers une exactitude dans ce que vous allez faire, une vérité, un alignement avec votre chemin de vie. Je vais vous montrer la dernière carte que j'ai, juste pour que vous puissiez comprendre. Tu sais, on voit, on voit ici, bon, en premier lieu, c'est, moi, je le vois comme un, une fleur de vie, là, mais c'est relié aussi à la cabale, qui sont, en fait, des points qui sont reliés, entre autres, aux archanges, tout ça, là. J'ai vu aussi qu'au niveau du tarot, il y avait des connexions avec ça. Puis, le 10 de Pentacle, en fait, c'est la carte dans les chiffres qui est la plus, plus abondante, là, de tous. Mais on voit que c'est dû à plusieurs personnes, donc on n'est pas seul. Il y a l'amour aussi, on ressent l'amour à l'intérieur de ça, de cette carte-là, en fait. Puis, on voit que c'est à travers la complicité de plusieurs personnes. Donc, c'est ça. Ça, c'est le résultat. La clé qui est importante, c'est de vous organiser, mais en suivant votre cœur. Pas, tu sais, l'organisation. Oui, moi, je ne suis pas, je ne suis pas, tu sais, il y a beaucoup, beaucoup de personnes en spiritualité qui vont dire, ah, t'as le mental, la logique, tout ça. Moi, je pense que c'est un amalgame de tout ça qu'il faut aller voir. Mais il faut surtout avancer avec l'élan du cœur. Puis, purifier, nettoyer les anciens patterns qui engendrent encore de la dualité, du conflit, de la disharmonie à l'intérieur de vous. Donc, c'est important pour pouvoir arriver à cette abondance-là, à la fin. Puis, on voit que l'abondance, ce n'est pas égocentrique, en fait. C'est un partage. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je vous souhaite une excellente fin de journée, un beau week-end, si je ne vous revois pas. Puis, je devrais être là au cours de la semaine prochaine, une ou deux fois, selon l'inspiration du moment. Donc, merci à tous. Je vous aime. Puis, je vous dis, continuez à rayonner. S'il y a quelque chose qu'il faut faire présentement sur Terre, c'est ça. En fait, c'est ce qu'on est venu faire. On est venu ici pour être le maximum dans notre rayonnement. C'est sûr qu'on vit à une expérience humaine. Ça fait qu'il ne faut pas se juger quand on n'est pas dedans tout le temps. Puis, c'est normal qu'on y soit pas tout le temps non plus. Mais, c'est ça notre mission de vie. La première mission de vie qu'on est venu faire sur Terre, c'est de rayonner. Donc, allez à la découverte de ce qui vous éteint. Puis, faites-en vraiment votre mission de réallumer, en fait, la lumière qui a été éteinte ou qui s'éteint pour x, y raison. Je vous aime. Bonne fin de journée. À la prochaine. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501